Au lendemain des élections, la classe politique montante réitère le pacte avec le libéralisme, source d'inégalités croissantes et d'injustices sociales, sans oublier les retombées négatives sur des secteurs névralgiques comme l'éducation et la santé. Pourquoi choisir de s'enfermer volontiers dans le carcan idéologique libéral, qui évoluera sans doute vers moins d'États, moins de coercition, et probablement vers plus de privatisation ? Pourquoi le libéralisme prend la forme d'une pensée unique au Maroc, et qui déclare implicitement la guerre à l'Islam, religion d'État ? Bienvenue dans L+, le Deep Dive de l'Angle. Un débat pour dépassionner la réflexion sur le sujet, entre Abd Samad Naimi, journaliste, juriste, fondateur d'Inactuel.ma, et Mohamed Talalou, docteur en sciences économiques, expert en finances islamiques. Voici le sommaire de ce débat. On commencera par définir, une fois pour toutes, j'ai presque envie de dire, la nature du régime économique prédominant au Maroc. La classe politique mentante exprime-t-elle une volonté d'entamer une décomposition idéologico-politique de notre pays ? Le modèle de démocratie libérale constitue-t-il la fin de l'histoire dans le sens hégélien ? Et quelle alternative au système libéral ? Messieurs, bienvenue dans L+. Tout au long de ce débat, nous aurons pour mission de répondre à l'ignorance par de la connaissance. Nous allons tenter de réanimer une polémique mise en branle par l'expression flagrante du niveau d'ignorance et d'inculture de notre classe politique. Une polémique qui s'est estompée et finit par tomber dans le coma, puisque même après, il n'y a pas eu de réaction officielle. Voici la phrase qui nous sert d'alibi pour ce débat. Nous, comme l'hézb et comme l'hézb, et comme l'hézb, nous nous rappelons de l'écrivain et de l'écrivain de nous pour l'écrivain pour les projets qui ont utilisé l'écrivain de l'écrivain dans cette période d'alibi qui s'est passé dans l'écrivain de la cible entre les citoyens islamiques et de la cible entre les citoyens libérales, démocratiques, et les écrivains. Je ne vous cache pas que quand j'ai vu la séquence, ma réaction c'était du genre mais qu'est-ce que tu racontes ? Quelle a été la vôtre ? Mohamed Talahjou Alors, à vrai dire cette séquence c'est pour moi une séquence qui ça a trahi un petit peu une certaine réalité des choses c'est-à-dire que ce qu'il dit pour moi c'est quelque chose qui trouve un écho par rapport à la réalité, surtout au niveau de l'élite et des classes des décideurs donc on a par contre là où je suis un petit peu en interrogation c'est quand est-ce que le Maroc était dans un shru'a de doula islamia c'est-à-dire un projet de pays islamique au sens politico-économique et social du terme ça, à ma connaissance ça n'a jamais été proclamé par qui que ce soit au niveau de la classe politique par contre le choix libéral démocratique etc. ça s'est proclamé de manière sans aucun complexe donc en réalité lui il dit tout haut ce qui se passe mais c'est ce qu'on pense tout bas parce que là aussi on va dire on va se demander est-ce que les gens sont conscients de ce pas de cette entame libérale que le pays a entamé depuis bien longtemps où là ils n'en sont pas conscients et on est toujours dans une sorte de déni donc c'est un propos qui ne plaît pas mais qui en réalité est conforme à ce qui se passe au niveau pratique au niveau des décideurs au niveau des médias au niveau de la sphère économique donc c'est quelque chose qui est là c'est une réalité maintenant bien sûr les gens n'aiment pas entendre un certain nombre de réalités mais est-ce que c'est parce que c'est une réalité que c'est une bonne chose bien entendu non bien entendu non et donc là ça c'est une autre discussion sur la légitimité ou pas de continuer parce que moi je ne vais pas dire une entame d'une nouvelle phase libérale bien entendu on est dans un ordre mondial qui impose un certain nombre de dictates et donc que ce soit au niveau du financement au niveau médiatique au niveau des associations qui sont subventionnées etc donc le libéralisme est là maintenant est-ce qu'on va continuer dans cette marche libérale ou pas tout porte à dire selon moi que bien sûr on continue parce que il n'y a aucun positionnement clair par rapport à ce tournant libéral et quand on dit libéralisme bien entendu on ne parle pas que du libéralisme économique qui bien entendu lui-même trouve ses racines dans un libéralisme philosophique qui trouve lui-même ses racines dans un libéralisme et là je vais dire un mot un petit peu dur mais dans l'athéisme matérialiste qui est né en Occident bonsoir merci pour la présentation alors en réaction à la première question tu as bien dit que ça a fait rapidement polémique puis il y a eu on va dire une sorte de polémique qui est morte pourquoi ? parce que ça porte la question sur le terrain métapolitique et au Maroc on ne porte pas la question sur le terrain de la métapolitique c'est-à-dire des idées des idées politiques là où ce qui m'a un peu intrigué dans cette question-là c'est que la citation que nous avons passée et sa couverture médiatique a été faite de manière quasi c'était la pravda c'est-à-dire qu'on était dans une dans une logique journalistique de reprise de l'information de manière automatique tous les médias ont quasiment titré de la même manière par rapport à cette à cette déclaration ce qui est quand même révélateur un peu là je rejoins à la loi par rapport à cette question-là qui est un projet libéral porté par une élite médiatico-économe par contre là où je ne serais pas d'accord c'est de dire qu'il y a que le Maroc est on va dire n'a pas d'attache il n'y a jamais eu de projet d'état projet islamique en sens politique au Maroc tout simplement parce que la réalité du politique au Maroc elle est en grande partie liée à l'institution monarchique et l'institution monarchique représente ces fondamentaux et l'attachement qu'on le veuille ou pas en tout cas au niveau des textes et au niveau de la pratique et des rites qui représente l'attachement du Maroc quel que soit le projet politique en place à une tradition une tradition islamique à certains fondamentaux par contre pour parler pour revenir à la question aujourd'hui est-ce qu'il y a un tournant libéral par rapport aux nouvelles élections c'est-à-dire à la nouvelle configuration politique aujourd'hui au Maroc alors là je rejoins le en disant que oui on va dire aujourd'hui le tournant concernant les différentes politiques économiques je parle du point de vue économique vers plus de libéralisme aujourd'hui on est en train de le vivre avec cette nouvelle majorité donc il faut il faut il faut il faut pas non plus dire que l'état marocain n'a rien d'islamique l'état marocain même si bien sûr il y a certaines certaines dispositions de loi qui sont on va dire sécularisées mais concernant le statut personnel qui représente le code civil marocain il ne l'est pas donc encore une fois au niveau comme ça a été dit le libéralisme il faut qu'il soit pris comme un package c'est-à-dire le capitalisme économique n'est que la dynamique de la modernité ce que Talaflo appelle l'athéisme on va dire cartésien c'est la modernité en fait c'est le c'est le remplacer dans la philosophie remplacer Dieu par on va dire un monde auto-géré le passage du sujet à l'objet et la perte de la transcendance donc c'est toute cette dynamique-là qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut voir et c'est pour ça que c'est un peu c'est un peu un peu c'est aller un peu vite en business de dire que le Maroc est déjà dans un projet libéral le projet libéral implique des individus implique une politique je veux dire implique on va dire ce qu'on appelle l'impératif théorique de camp donc on est dans des dynamiques qui ont pris des siècles en Europe je ne pense pas qu'au Maroc en 20 ans on puisse on va dire accomplir le projet libéral et dernier point avant de céder la parole c'est que en vue de la conjoncture internationale le libéralisme tel que porté par l'Occident c'est on va dire il n'y a pas pour l'instant une on va dire une alternative civilisationnelle donc on va y revenir on va y revenir tu as souligné un point très intéressant qui est celui de les médias à l'unanimité ils ont sorti exactement la même phrase c'est à dire qu'en fait il y a eu je suppose un communiqué de presse donc c'est la même soupe qui a été servie à tout le monde et les médias n'ont pas vérifié ça alors que les médias c'est des médiateurs et ils devraient logiquement en tout cas challenger l'information oui exact est-ce que est-ce que est-ce que vous pouvez expliquer une fois pour toutes la nature du régime économique prédominant au Maroc par rapport à la question du régime économique c'est vrai que de toute façon l'économie n'est qu'un reflet des structures profondes et des structures latentes de la société et du pouvoir et du pouvoir politique donc je dirais qu'on est dans un système un peu hybride comme on l'est d'ailleurs dans la politique bien entendu on est dans 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 une dynamique libérale on peut on peut évidemment pas dire qu'on est dans un système libéral d'abord parce qu'un système libéral ça n'existe nulle part dans le monde et deuxièmement quand on mesure un petit peu le degré de libéralité ou de libéralisme dans les pays ce sont des nuances de gris donc on est on passe de pays où on a beaucoup plus de liberté à un certain nombre de pays où on a un peu moins de liberté et liberté n'est pas je tiens à insister sur ça liberté n'est pas forcément un concept positif d'accord donc à partir du moment où il n'y a pas de coercition sur un certain nombre de pratiques dans une société la société elle est atomisée elle est fluide tout le monde représente tout et plus rien ne veut plus rien dire donc effectivement même dans les pays les plus libéraux dans le monde on a des on a un code pénal on a des mesures qui sont prises en cas de diffamation donc on ne peut pas dire n'importe quoi sur n'importe qui on ne peut même pas parler des juifs enfin de l'holocauste par exemple dans un certain nombre de pays sous peine de passer quelques années en prison pour délit d'opinion donc le libéralisme en soi ce n'est pas positif et liberté en soi ce n'est pas un concept positif donc liberté c'est un concept qui fait partie des tendances naturelles de l'être humain et qui sont bien entendu régulées comme elles sont régulées au niveau physiologique elles doivent être régulées au niveau social donc au Maroc on est entre on est dans un système hybride qui navigue entre lobbyocratie et plutocratie parce que d'abord la démocratie c'est quelque chose qui de toute façon comme je le dis je le dis plusieurs fois c'est un régime qui est intrinsèquement vicié et qui n'est pas durable en soi tout comme les marchés ne sont pas parfaits ils ne peuvent pas être parfaits ou avoir une croissance durable en soi ils sont toujours perturbés par des événements extérieurs et bien la démocratie d'abord à mon avis n'existe nulle part et deuxièmement quand on cherche à la faire exister il y a des forces plus fortes que la démocratie qui prennent le dessus comme les lobbies comme le pouvoir de l'argent et on peut ajouter une troisième tendance qui est la médiocratie parce que comme on l'a vu dans les dernières élections il y en a au final les histoires à dormir debout les scènes de combat de rue les scènes d'affrontement les scènes de corruption qu'on a vu c'est des choses qui font malheureusement peine et quand on voit la composition du parlement et qu'on a des dizaines de parlementaires qui n'ont même pas le bac des centaines de présidents de conseils régionaux qui n'ont pas le bac certains sont analfabètes on est encore dans la médiocratie pourquoi ? parce que quand on cherche à séduire la masse la population bien entendu toute méthode qui va amener cet annivellement par le bas toute méthode qui va permettre d'atteindre cet objectif de la manière la plus courte et la plus rapide qui soit est bonne à prendre tant qu'elle n'est pas illégale ou tant qu'elle n'est pas constatée comme étant illégale parce que la corruption c'est illégal mais tant qu'on arrive à faire un arbitrage entre l'espérance l'espérance d'arriver à son objectif et l'espérance d'être pris la main dans le sac et que l'espérance d'arriver à son objectif est supérieure à l'espérance d'être pris la main dans le sac donc le jeu envoie la chandelle d'une manière et n'est purement calculatoire et probabilistique idem pour le financement juste pour compléter ce point idem pour le financement de la campagne électorale notamment via les réseaux sociaux on a peut-être parfois on a peut-être le droit de crier à la manipulation avec un montage pareil à mon avis les réseaux sociaux ne sont qu'une extension des flyers et des et des et des et quand on bat quand on bat les pavés les réseaux sociaux c'est une extension avec bien sûr un meilleur ciblage et peut-être une optimisation de la dépense on a vu le RNI c'est à peu près 300 millions qui ont été posés sur la table au niveau des réseaux sociaux alors que tous les autres partis la somme des dépenses de tous les autres partis est inférieure de loin à ce montant donc le financement à la base parler de financement de campagne électorale c'est un biais en soi pourquoi parce qu'il y a un vice intrinsèque dans le système démocratique populaire qui renvoie dos à dos le docteur l'ingénieur d'une part et le délinquant et le criminel d'autre part qui ne sont pas en prison pour leur donner le même poids dans le choix de représentation à partir du moment où le docteur et l'ingénieur le professeur ont une voix et le délinquant le criminel et le corrompu ont une voix et que les seconds sont moins tenus par un certain nombre de critères moraux et que leur poids dans les urnes est le même bien entendu si on arrive à séduire plus à parler le langage populaire plus et bien le populisme c'est tout simplement un outil efficace pour être élu dans un système soi-disant démocratique donc quand il s'agit de séduire cette majorité le discours populiste et les méthodes populistes sont plus propices plus efficaces on juge la réussite par cet objectif prédéfini qui est la majorité et donc à partir du moment où atteindre cette majorité ça nécessite des réseaux sociaux des fois une publicité fallacieuse des fois marketing subliminal des fois de la neuromanipulation et souvent des promesses électorales irréalisables et bien rien n'interdit de faire ces promesses et de promettre mon émerveille et de compter sur la mémoire courte parce que quand tu as évoqué le fait que la séquence a été oubliée ça ça fait partie de la fluidité de la modernité c'est à dire que l'humain a mémoire courte et ça ça se constate même sur les marchés financiers on oublie très vite les facteurs qui ont amené à la crise précédente ou aux deux dernières crises et donc à partir revenons à la question alors juste avant de céder la parole à Abed Samad Naim comment donc la nature du régime économique prédominant au Maroc en une phrase économique prédominant c'est une c'est une au niveau économique on est dans une sorte de paq sahbisme donc on est dans c'est un capitalisme de connivence on va dire c'est un capital c'est une oligarchie capitaliste de connivence et qui s'appuie sur une immigration par un peu de racine un certain nombre de passe-droits mais vu que les concepts doivent être jugés de manière relative au Maroc par exemple on est relativement plus libéraux que dans un certain nombre de pays c'est tout à fait normal Al-Samad oui alors pour répondre à la question alors si tu te rappelles on en avait déjà parlé sur la nature du régime économique alors il y a le terme utilisé par Alexandre Doguin en parlant des sociétés qui on va dire des sociétés qui ont subi la modernité qui la subissent de manière formelle et ils appellent ça l'archéomodernité et au Maroc on peut parler s'il vous plaît d'un archéocapitalisme c'est-à-dire d'un capitalisme qui est encore on va dire qui n'est pas encore déployé qui est encore enchaîné par le point de la on va dire des agents sociaux de la communauté de la famille du Mahzhen de l'État donc ce n'est pas un capitalisme libre ce n'est pas un capitalisme libéral moi je préfère le capitalisme de connivence parce que pour moi le capitalisme est par essence un système économique de connivence même quand on va en Occident dans les pays les plus libéraux quand on va dire le capitalisme occidental était encore bourgeois et catholique et familial on n'est pas encore dans le capitalisme cosmopolite on faisait travailler la famille c'était les fils qui reprenaient les empires les empires familiaux etc donc je préfère parler d'archéocapitalisme concernant le Maroc ou d'un système semi-libéral comme l'a dit Talal Flo et comme il a été dit par le roi Hassan II dans ses mémoires pour analyser la nature du système libéral on est peut-être dans une sorte de système hybride qui fait en sorte que on va dire l'impératif imposé par le mondialisme est celui du déploiement total du capital ça veut dire que le capital ne règne pas de manière formelle mais de manière réelle parce que là le capital règne de manière réelle plutôt formelle c'est à dire que nous avons un système juridique qui est en faveur des privés de la liberté d'industrie donc on est dans on va dire dans un capitalisme formel on n'est pas dans un capitalisme réel et là je renvoie aux travaux de Francis Cousin sur la question où il dit que par exemple en France et en Europe malgré la révolution industrielle etc c'est quand le capitalisme est rentré en domination réelle c'était en 1914 donc avec le début de la guerre et avec la Troisième République forcément c'est à dire qu'il y ait la plutocratie c'est à dire le système démocratique tel qu'il a été théorisé donc c'est à dire le système démocratique et au système de l'indistinction c'est à dire d'un homme une voix qui est totalement qui est totalement inique et totalement on va dire inefficace et j'aimerais aussi pour revenir à la question de l'indistinction et la question de la on va dire de la démocratie en tant qu'inivellement par le bras renvoyer vers les travaux de Sylvain Durin livre s'appelle ce sang qui nous lit et il parle en réalité du passage des sociétés on va dire primitives aux sociétés on va dire modernes et en analysant les sociétés primitives et les sociétés modernes il fait une analogie c'est à dire que les sociétés primitives étaient des sociétés matriarcales ce n'était pas des sociétés patriarcales quand je parle des sociétés primitives je parle pas des sociétés traditionnelles c'est à dire des sociétés plutôt on parle ici du néandertal on va dire paléolithique et voilà et dans ces sociétés là c'était l'indistinction et c'était le culte du sacrifice et c'était lié également à la croyance aux croyances polythéistes et païennes de l'époque qui sont qui à la différence des croyances monothéistes j'y reviendrai considèrent ce qu'on parle du monisme cosmogonique c'est à dire comme l'animisme etc c'est à dire que le monde et Dieu font un et on va dire cette croyance je ne parle pas de théologie plutôt de cosmogonie elle engendre des sociétés plutôt des sociétés de la culture du sacrifice et du sacrifice ultime c'est à dire que quand il y a une crise au sein de ces sociétés là il y a la guerre du tous contre tous et le chef de tribu est remplacé dans le sang et en réalité si on fait une analogie avec la démocratie on est dans cette logique là c'est simplement qu'on n'est plus dans des guerres civiles à haute échelle mais simplement c'est la guerre du tous contre tous c'est l'indistinction et c'est au final on va dire mettre en place un chef entre guillemets éphémère qui va être sacrifié ultérieurement donc on est en fait ici dans un fonctionnement primitif alors que par exemple les sociétés traditionnelles que ce soit les empires chrétiens du Moyen-Âge ou bien entendu les grands empires musulmans etc on va dire dans leur ordre politique et familial il y avait une distinction parce qu'il y a une distinction déjà théologique parce qu'il y a une distinction entre les créateurs et le créé et la création donc il y a une sorte de libre arbitre de l'être humain on n'est pas on va dire dans une sorte d'impératif cosmogonique du monde moniste on est dans le monde dualiste c'est-à-dire de Dieu et de la création donc ici l'être humain il a en fait fait un bond en avant une sorte de montée on va dire de saut qualitatif civilisationnel et la modernité l'a remis via on va dire tout ce qui est le suffrage universel à titre d'exemple l'a remis dans un ordre paléolithique dans un ordre préalimental on n'a pas le temps malheureusement de revenir sur le nouveau tableau politique au Maroc il faut dire que les choses sont ainsi faites qu'aujourd'hui on se retrouve avec cette configuration mais cette classe politique mentante est-ce qu'elle ne cacherait pas au trifond de son action une volonté d'entamer une décomposition idéologico-politique de notre pays qui veut se lancer la question c'est je prends la main sur cette question autant sur l'économie mais au niveau des fondamentaux ça dépend de ce que tu veux dire cher ami par les fondamentaux sociaux et politiques de notre pays c'est-à-dire l'islam le conservatisme c'est ça ? Exact Alors le projet libéral c'est ça le projet libéral c'est de déraciner le Maroc mais il n'y a pas que le projet libéral qui a pour finalité le déracinement du Maroc de ses fondamentaux il y a également un mondialisme qui est celui qui nous vient du Moyen-Orient je parle ici des mouvements des mouvements salafistes et des mouvements des mouvements des frères musulmans à titre d'exemple qui eux aussi représentent un antagonisme à notre culture et à notre civilisation qui sont étrangers au Maroc au même titre que le libéralisme et donc la classe politique aujourd'hui c'est un faire-valoir de l'ordre libéral ça en soi on est d'accord mais je pense que déjà le système progressiste des années 60 l'idéologie progressiste et socialiste des années 60 avait pour but de déraciner le Maroc et la nouvelle opposition qui est arrivée pendant les années 90 2000 et qui a pris le pouvoir c'est-à-dire celle qui était plus proche on va dire des mouvements venus du Moyen-Orient elle avait également pour projet de déraciner le Maroc de sa culture séculaire et donc aujourd'hui avec cette nouvelle coalition-là c'est vrai qu'on a on va dire une orientation claire même si les Sirlanes c'est un peu plus compliqué les Sirlanes c'est plus conservateur sur certaines questions que le PAM et le RNI en tout cas sur la question des mœurs c'est sur les questions sociétales mais effectivement il y a une orientation libérale moderniste progressiste et qu'il faut combattre mais qu'il faut combattre au nom de quoi ? c'est ça la question je laisse la parole Effectivement moi je rejoins tout ce que Samad a dit mais j'aurais peut-être une remarque par rapport à la question à deux questions la première c'est que le Maroc est enraciné mais je préfère plus parler de ce qu'on vit sur le terrain c'est-à-dire pour moi le Maroc ou la Jordanie ou la Sultanate Oman ou l'Egypte pour moi l'interaction qu'on va avoir entre le sujet et l'idéologie mondialiste libérale matérialiste dominante c'est le même c'est-à-dire que pour moi l'effacement des spécificités locales s'est fait à partir de la colonisation c'est-à-dire à partir du moment où l'administration centrale de ces pays l'administration éducative l'administration judiciaire l'administration et toutes les autres administrations surtout économiques sont passées dans les mains du colon à partir de là on a eu un effacement progressif des spécificités culturelles locales parce que tout ce qui vient d'Orient il faut se rappeler que l'islam vient d'Orient donc qu'une mouvance vienne d'Orient ou d'Occident peu importe ce qu'elle nous apporte ce qui importe c'est le contenu parce que le Maroc aussi a influencé l'Occident et là je rappelle la fameuse phrase d'Ibn Hazm même si on peut être un petit peu d'accord ou pas d'accord sur la tonalité mais il dit c'est à dire que même l'Occident musulman a influencé l'Orient sur un certain nombre de points mais il y a eu une tradition historique qui a voulu que pour qu'un savant occidental soit de l'Occident musulman soit connu et bien il fallait qu'il passe par des interactions avec l'Orient ce qui est tout à fait normal ce qui montre bien que justement le concept d'état-nation avec les frontières que l'on connaît aujourd'hui est selon moi une nouvelle idolâtrie une idolâtrie qui remplace les croyances qui sont ancrées chez l'humain c'est à dire une idolâtrie qui a ses symboles une idolâtrie qui a ses mythes une idolâtrie qui a ses fantasmes avec un certain nombre d'outils et donc pour moi la décomposition idéologique idéologique politique se fait de manière inconsciente c'est à dire que la nouvelle classe politique quand on lit par exemple quand on jette un oeil sur le nouveau modèle de développement par exemple on lit dans la page 13 sanctuariser les libertés individuelles on lit aussi le renforcement des libertés individuelles et publiques et à chaque fois que le nouveau modèle de développement on parle d'islam à chaque fois c'est pour qu'il perde un petit peu de terrain qu'il perde un petit peu de terrain que ce soit sur la religion n'est évoquée que pour perdre du terrain que ce soit quand on parle de renforcement d'un certain nombre de droits une lecture contextualisée des préceptes religieux quand on parle de l'égalité la parité quand on parle de faire avancer les débats sur les questions sociales comme l'IVG le statut social des mères célibataires le mariage des mineurs accorder la tutelle des enfants aux deux parents il n'y a jamais plus de religion il y a toujours moins de religion pourquoi ? parce que la caractéristique de la société libérale c'est justement la fluidité c'est à dire que tout ce qui représente un ancrage un ancrage intemporel pose problème pourquoi ? parce que tout doit être fluide tout doit progresser il y a une sorte de déification du progrès il y a une déification de l'optimisation il y a une déification du changement et donc à partir de là tout ce qui est lié à la religion ce sont des choses qui sont un petit peu intemporelles pour un certain nombre d'entre elles immanentes et donc à partir de là ça pose problème donc quand on a un modèle de développement qui parle de il y a une sorte de sécularisation de fait de la société que les valeurs sociétales ne sont plus divinement inspirées les récompensées mais qu'elles sont civiques donc matérialistes par exemple encourager les comportements conformes aux valeurs civiques comme l'honnêteté la tolérance le respect la coopération tout ça ce sont des valeurs qui justement ont une récompense matérialiste c'est que ça permet à l'économie de mieux tourner ça permet d'avoir moins de problèmes au niveau juridique mais on ne cite pas ces valeurs parce que Dieu les récompense non jamais parce que la philosophie justement matérialiste écarte Dieu et la laïcité c'est justement gérer comme l'a dit Adek je perds un petit peu le nom diallo mais c'est gérer la société sans Dieu donc on est dans cette dynamique et cette classe politique montante elle est en train de toute façon à mon sens d'ancrer de manière fulgurante cette tendance vers un libéralisme social économique et même alors politique je ne sais pas parce que quand on parle de libéralisme au niveau politique on touche l'intérêt profond de l'État et la pérennité de l'État et donc à partir de là sur ces éléments-là bien sûr le Maroc n'est pas un pays libéral parce que la monarchie n'admet pas la fluidité mais Benzbelia oui et tant mieux ça c'est un autre sujet ça c'est un autre sujet parce que on peut en faire un nouveau débat mais de toutes les manières ce qui importe c'est de constater la réalité des choses et que de toute façon les institutions qui sont vers le haut n'échapperont pas aux tendances de la société qui sont vers le bas et qui ont commencé à muter pourquoi ? Parce qu'elles n'en seront que le reflet même si ça va peut-être prendre ce que tu viens de dire Talal c'est que la modernité finit toujours par gagner écoute je ne serai pas fataliste en ce point non juste par rapport à la question de la de la de la fluidité avec l'institution monarchique etc on connait bien et si tu peux excuse-moi Samad si tu peux aussi répondre aussi nous dire si tu es d'accord avec Talal vient de dire qu'il pense que le concept d'état-nation est une idolâtrie est-ce que tu es d'accord il y a plusieurs choses oui c'est intéressant mais il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais je voulais réagir d'abord parce que j'avais posé une question rhétorique à Talal avant qu'il prenne la parole c'était au nom de quoi on va combattre le libéralisme et la modernité déjà parce que tu connais ma réponse pardon tu connais ma réponse d'avance bien sûr bien sûr parce que après il y a eu tu as fait la précision par rapport au fait que l'islam venait d'Orient et que moi j'ai dit que les mouvements politiques et non pas les mouvements religieux venus d'Orient qui sont pour moi un autre visage du mondialisme tout autant on peut dire que les frères musulmans c'est un mouvement politique on peut dire que le wahhabisme c'est un mouvement politique mais le salafisme non le salafisme c'est quelque chose qu'on retrouve dans les quatre écoles de jurisprudence alors je veux dire je peux entrer dans le détail sur ce sujet si tu veux mais l'accession du salaf etc moi quand je dis il y a un dénominateur commun entre les différents mouvements politiques ou religieux qui est celui du d'ailleurs même Hassan II par exemple tenons un exemple fondamentaliste etc donc ça dépend de ce qu'on veut dire et de ce qu'on parle de ce qu'on veut dire par salafisme c'est salafisme tenons un exemple actuel Hassan II disait à partir du moment où on est musulman on ne peut pas être laïque aujourd'hui quelqu'un qui dit ça on le traite de salafiste maintenant aujourd'hui non moi je ne suis pas toujours aujourd'hui tu as un autre mouvement dans la sphère mondiale c'est les talibans les talibans sont quasiment en combat idéologique par rapport au salafisme au niveau de l'arrivée pourtant toute la planète pense que ce sont des salafistes non non là bien sûr d'ailleurs comme disait Aristote la perfidie de la cité commence par le fait de ne plus appeler les choses par leur nom donc quand je parle de salafisme je sais bien ce que je mets dans ce comme comme sens alors il faut définir comme définition je ne comprends pas bien sûr de tous les mouvements de tous les mouvements on va dire politiques ou religieux que ce soit des quatre écoles Maliki de Hanafite de Hanbalite de Shafiite etc mais moi ce que je veux dire c'est que quand je parle du wahhabisme ou bien du mouvement des frères musulmans par exemple les frères musulmans idéologiquement sont salafistes idéologiquement au niveau religieux peut-être qu'au moins ils ne sont pas dans le projet du califat donc ils sont fait un point d'avance en parlant de république islamique mais ils sont toujours on va dire dans les fondamentaux salafistes alors moi ce que je veux dire par là je n'ai absolument pas de problème avec l'islam rigoriste moi ce qui me dérange c'est l'effacement des identités des particularités locales au nom d'un islam fantasme et pour revenir à cette question là les deux comme tu as parlé d'identité marocaine et moi je vais essayer de mettre un peu de contenu un peu de substance dans cette définition là l'identité politique marocaine et c'est vrai elle commence avec l'islam elle ne commence pas avant parce que déjà quand on voit quand l'islam est arrivé en Afrique du Nord on a souvent tendance à croire que l'Afrique du Nord de l'époque était on va dire une zone géographique homogène il y avait les mêmes peuples et les mêmes identités la même anthropologie ce qui n'est pas vrai il y avait la zone la zone entre on va dire la Syrénaïque jusqu'à la Tripolitaine et qui avait pour centralité la Carthage et il y avait la zone de la Tripolitaine à l'Oranie et ces zones là étaient extrêmement extrêmement romanisées et christianisées et c'est d'ailleurs ces régions là qui ont le plus résisté à l'islam alors que de l'Oranie à l'Atlantique c'est à dire le Maroc actuel il y avait très peu de poches de romanisation et donc forcément de christianisation par exemple les berbères algériens qui ont combattu les musulmans ne l'ont pas fait parce qu'ils sont berbères ou bien parce qu'ils refusaient de se soumettre à l'islam ils l'ont fait en tant que chrétiens il faut le rappeler l'Oranie a été tué par un cabile avec l'aide de Constantinopoulos donc cette résistance là par rapport à l'islam n'a pas eu lieu au Maroc les tribus berbères ont adopté l'islam parce qu'effectivement ils n'étaient pas romanisés le fond anthropologique était encore pauvre donc l'islam est venu il a structuré l'imaginaire de ces tribus là et de cette zone là et c'est à partir de là que démarre l'identité politique marocaine et on va dire l'identité commune et pourquoi il y a eu cette indépendance vis-à-vis de l'Orient et pourquoi moi je tiens à l'indépendance du Maroc vis-à-vis de l'Orient c'est parce que les Omeyades ont décidé de soumettre les tribus marocaines aux mêmes impôts donc les mettre en pied d'égalité avec le reste des tribus berbères d'Afrique du Nord alors qu'ils n'avaient pas combattu l'islam et qu'ils avaient au contraire fait les conquêtes en Andalousie donc ce n'avait pas le statut de vaincu donc ils n'avaient pas à se soumettre on va dire à la politique fiscale des Omeyades qu'elle appliquait sur les tribus et à partir de là les tribus marocaines se sont révoltées contre les Omeyades et après on admis les idricides pendant une courte période de guerre civile et donc c'est là que repose quand les idricides sont arrivés c'est sur cette là où je réponds à ta question c'est là que repose l'identité politique marocaine c'est-à-dire la liste en tant que structure et en tant que structure du imaginaire et du logos et l'autogestion politique bergère et on ne peut pas on ne peut pas concevoir l'identité marocaine sans ces deux fondamentaux et c'est pour ça que moi je tiens à cette indépendance-là vis-à-vis que ce soit du point de vue idéologique ou que ce soit du point de vue territorial et politique notamment via les grands empires même les empires turcs etc cette indépendance-là on peut parler de chauvinisme historique ou bien de fétichisme historique mais moi je crois que le Maroc représente une centralité islamique dans cette région du monde et que même si on est du point de vue du sacré les terres du Maroc ne sont pas moins sacrées que les terres du Higien et que le Maroc c'est grâce d'ailleurs aux citans marocains et aux populations marocaines que l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest est musulmane donc encore une fois il faut garder en tête que l'identité effectivement l'identité marocaine ne peut pas se concevoir sans l'islam mais l'avantage de l'islam marocain de l'islam malekite marocain c'est qu'il a su s'adapter grâce au arf grâce aux coutumes aux spécificités locales il n'est pas venu dans une logique de destruction anthropologique au nom d'un uniformisme comme on a pu le voir un peu partout la réponse d'Otala avant de revenir au sujet du jour il faudra un autre débat sur ce point mais je vais essayer de répondre rapidement et revenir au sujet du jour de toute façon dire que les frères musulmans sont salafistes dans leur idéologie c'est quand même faire preuve d'un certain nombre de malléabilité en termes de concepts les salafistes critiquent parmi les plus grandes tendances qui sont critiquées par les salafistes c'est justement les frères musulmans et il y a eu même des affrontements clairs entre les deux écoles que ce soit en Égypte ou en Syrie ou ailleurs à mon sens le Maroc l'Algérie la Tunisie le Sénégal le Tchad tout ça ce sont des inventions coloniales là je ne serais pas d'accord le Maroc a eu une invention coloniale excuse-moi je n'ai pas dit que le Maroc est une invention coloniale mais les frontières telles qu'elles sont tracées sont une invention coloniale oui oui clairement le Maroc a été violé par le colonialisme bien sûr mais de toute façon chaque pays a eu son air de gloire et d'indépendance à un moment de l'histoire l'Egypte l'Egypte l'a eu la Tunisie l'a eu le Maroc l'a eu même même Zanzibar l'a eu donc on a un certain nombre de choses qui sont et d'ailleurs prendre l'histoire d'il y a 1200 ou la 1300 ans comme référence en termes au niveau purement historique sans les méthodes d'authentification qu'on connaît c'est prendre un petit peu de risque en termes d'analyse pourquoi ? parce que même le maliquisme vient d'Orient c'est-à-dire que l'imam Malik il était à Médine donc l'islam marocain pour moi c'est un non-sens il y a l'islam il n'y a pas un islam marocain il y a l'islam et il y a la culture marocaine l'islam c'est ce qui gère la relation avec Dieu la relation avec les autres dans un certain nombre d'éléments et il y a la culture marocaine c'est-à-dire que c'est là-bas au lieu du kamis point barre tout simplement c'est tel type de nourriture tel type d'art plutôt que tel type de nourriture ou tel type d'art mais ajouter marocain à l'islam c'est comme si on voulait dire que le credo a une nationalité ce qui est un non-sens pour moi bien sûr on peut discuter du concept donc pour moi il y a l'islam si on ajoute un superlatif déjà on est commencé on est en train de dévoyer un petit peu le concept il y a l'islam ensuite si pour moi Yanni le Maroc il lui suffit d'appliquer le malikisme pour être au top Yanni pour être au top le Maroc doit vraiment appliquer ce qu'il a dans son identité dans ses gènes c'est l'islam malikite et le Maroc bien qu'il ait été également sous l'ère de le Mouhidine et c'est pas une ère très ancienne de tendance plutôt Mahdouia avec un mixte de choses qui viennent d'un Orient encore plus loin que l'Orient Perse bien sûr il est peu donc c'est l'extrême Orient du coup Yanni pour nous il suffit de revenir à ce qu'on a dans les gènes de l'islam malikite et l'islam malikite je vais te dire une chose pour le connaître un petit peu l'école malikite c'est l'école la plus rigoureuse des quatre écoles au niveau du crédo et ça tu peux le chercher l'aqida exactement et au niveau de le Mouhamalat par exemple l'Uqtisad que je connais au niveau des transactions parce que l'école malikite c'est la plus dure dans ce qui concerne cette vie pour Riba et pour le Maisir donc on est loin Yanni on est très loin pour moi si le Maroc si le Maroc était vraiment malikite ce serait magnifique et aujourd'hui on est dans un libéralisme à la sauce malikite on l'habille de malikisme et voilà tout simplement c'est la réalité pour moi je parle de la réalité je ne parle pas de ce qu'il y a dans les textes de ce qu'il y a dans la constitution je parle de la modernité libérale à absorber toutes les spécificités locales pour une raison très simple c'est que le capitalisme pour vendre a besoin que la culture réceptacle soit la même pour que le marketing coûte moins cher tout simplement langue digression explicative très utile non mais de toute façon dans ce genre d'échange on doit s'attendre à ce qu'il y ait ce genre de ramification il n'y a aucun souci mais revenons un peu sur ce concept de démocratie libérale en quoi le modèle de démocratie libérale constitue-t-il la fin de l'histoire dans le sens hegelien pour reprendre les propos d'intellectuels comme Francis Fukuyama par exemple pour qui il n'y a pas mieux que la démocratie libérale comme mode de gouvernement humain on n'a dit pas de philosophe post-moderne Foucault, Derrida tout ça il y a la rigueule au début c'était bien j'ai enchaîné avec Foucault chez Foucault tout est fascisme tout est prison l'économie c'est une prison la religion c'est une prison tout est prison tout est fascisme alors par rapport à la question de la fin de l'histoire le projet libéral remettons le tout petit peu au centre s'il te plaît voilà c'est bon alors juste pour pour revenir à la question de Fukuyama et de la fin de l'histoire je pense qu'aujourd'hui on est dans la séquence historique de l'échec de la pensée de Fukuyama c'est à dire qu'après la chute du communisme on a dit que le libéralisme ça allait être le bonheur apporté à tous les peuples il y aura la paix dans le monde et que tous les peuples seront heureux parce qu'il y aura le libre-échange et parce qu'on va enlever les frontières et parce que tout le monde va se métisser et que tout le monde ira bien tout le monde il est beau tout le monde il est gentil or il a quand même il a quand même osé dire ça dans une conférence au beau milieu du confinement juste pour préciser c'est sûr mais ce que je veux dire c'est qu'on est aujourd'hui dans le contraire de cette séquence là c'est que les peuples ne se sont jamais recentrés sur eux-mêmes que depuis en tout cas 1945 aujourd'hui on assiste à on va dire après c'est pas une question de on va dire de faire un jugement de valeur de dire c'est bien ou c'est mal par exemple le populisme européen le Brexit la montée de Trump aux Etats-Unis etc. c'est la fin du libéralisme en tant que projet final pour l'humanité en fait la fin du libéralisme est paradoxalement venue du berceau du libéralisme qui sont l'Angleterre et les Etats-Unis Moi je je me souviens tout à fait parce que depuis ce qu'a dit Fukuyama les guerres ont continué les guerres ont continué et comme on sait malheureusement dans nos bouquins d'histoire on apprend l'histoire par les guerres et ça c'est très très triste comme méthodologie d'apprentissage de l'histoire c'est qu'on apprend l'histoire par les guerres et les guerres par les hommes c'est à dire les grands hommes La guerre a été gagnée par Flynn. Et donc, ça, c'est très, très réducteur comme vision de l'histoire, de sa richesse, de ses apports et de sa diversité. Donc, les inégalités ont augmenté depuis ce que Fukuyama a dit. Les guerres sont encore là. Et si on commence la question par en quoi la démocratie libérale constitue la fin de l'histoire, il y a un petit souci. Pourquoi ? Parce qu'en quoi ça implique que ce modèle est de facto fin de l'histoire ? Les sciences économiques nous apprennent que les modèles prédictifs, une fois appliqués à une population pensante, deviennent limités et imparfaits. Pourquoi ? Parce que contrairement aux modèles prédictifs appliqués aux objets qui ont du succès, par exemple la physique, quand on fait un modèle mathématique pour prédire le comportement d'objets physiques qui vont se déplacer en fonction de la gravité ou en fonction d'un certain nombre d'équations liées à l'espace-temps, eh bien, la probabilité pour que ça marche toujours, elle est de quasiment 100%. Pourquoi ? Parce que l'atome ne va pas réfléchir et se dire, bon, cette fois-ci, au lieu d'avoir des neutrons et des électrons, je vais aller m'attacher à une autre matière. Donc, du coup, les modèles, une fois appliqués aux sciences sociales, ça devient beaucoup plus complexe. Et tous les modèles prédictifs, c'est-à-dire qu'en a, je serais moins tranché que Samad, il dit la fin d'un cycle. Le capitalisme nous a prouvé qu'il était très fort à absorber ses propres fins, comme l'a dit Smithson. Marcus, qui déplorait de l'école de Francfort à Stanford, qui déplorait que l'art, qui était un vecteur de protestation et de révolte contre la tendance capitaliste, est devenu un système capitalistique par excellence à travers le box-office, à travers les best-sellers. C'est devenu le phare du libéralisme, le porte-parole du libéralisme, du capitalisme. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à vendre le livre de Marx, qui s'appelle le capital, et faire des profits sur ces choses-là. Donc, à partir de là, il n'y aura pas et il n'y aura jamais de fin de l'histoire tant que le jour du jugement n'est pas arrivé, tout simplement. La dialectique, elle est là, elle sera toujours là. Maintenant, la question à se poser, et la vraie question à mon sens, c'est, est-ce qu'on est dans des dialectiques superficielles inventées pour nous distraire, ou bien sommes-nous dans la vraie dialectique ? Qu'est-ce que je veux dire par les dialectiques inventées pour nous distraire ? Par exemple, la dialectique homme-femme, féminisme. Par exemple, la dialectique droite-gauche, politique. Un certain nombre de dialectiques qui sont inventées pour dire, par exemple, dialectiques plutôt environnement ou la climato-sceptique. Des dialectiques temporaires. La première mauvaise dialectique, c'était la fameuse dialectique bourgeois ouvrier. Par exemple, par exemple. Et donc, on est dans des dialectiques ponctuelles, temporaires, qui sont là pour s'effacer avec le temps, mais pour nous distraire, le temps que, un peu plus, le capitalisme puisse pomper un peu plus d'énergie. Et c'est pour ça qu'avant, on avait 360 personnes qui avaient autant de richesses que 3 milliards et demi. Un peu plus tard, dans les années 2000, c'est devenu 60 personnes. Un peu plus tard, c'est devenu 8 personnes. Et donc, on a une concentration des richesses. Et donc, la vraie dialectique, la seule vraie dialectique dans ce monde, c'est la dialectique du bien et du mal. Tout simplement. Et à partir du moment où on arrive à définir le bien et le mal, c'est-à-dire que, déjà, le définir, ce n'est pas évident. Et à partir du moment où on arrive à comprendre que les key success indicators, c'est-à-dire les facteurs de succès que l'individu se projette inconsciemment à partir de la société sur lui-même, c'est-à-dire, au Maroc, être quelqu'un qui a du succès, c'est être quelqu'un qui a fait sa villa, qui a fait sa voiture et qui s'est marié et a eu des enfants. Et je caricaturise, mais grosso modo, le dénominateur commun de la réussite, il est ce qu'il est dans chaque société. Mais où est-il la société où l'indicateur de réussite social n'est pas matériel ? Donc, tous ces indicateurs de réussite, tant qu'ils sont matériels, leur diversité ne pose pas problème à la force capitaliste dominante et aux forces qui détiennent les capitaux. Mais à partir du moment où la dialectique devient matérialisme versus spiritualité, matériel versus immatériel, bien versus mal, là, ça pose problème. Pourquoi pas ? Parce qu'on va faire appel à des concepts intemporels. Et les concepts intemporels sont le plus gros problème, comme l'a dit Foucault, et tout est prison. À partir du moment où ce n'est pas fluide, que ça ne change pas, que ça n'évolue pas, c'est prison. Il dit que même les droits de l'homme, ça devient une prison, même les droits de l'homme, c'est du fascisme. C'est-à-dire qu'en fait, la post-modernité est en train de détruire la modernité. Bien sûr, bien sûr, la post-modernité, de toute façon, elle a explosé, elle a fait beaucoup de mal à l'humanité, à la philosophie, à la société. Mais elle continuera de le faire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Yanni, la modernité et le libéralisme mondial profitent de cette fluidité. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on est fluide, et c'est là où je vais peut-être rejoindre Samad par rapport à la communauté, à partir du moment où on est fluide, à partir du moment où la société est de plus en plus individualiste, elle est de plus en plus atomisée, à partir du moment où elle est de plus en plus atomisée, elle est de plus en plus possible et facile à transpercer, à dénaturer, à diviser. Voilà. Et donc, à partir du moment où on a des femmes célibataires qui vivent avec un enfant et des hommes divorcés, à partir du moment où l'institution familiale, parce qu'au Maroc, l'institution familiale, ce n'est pas un homme, une femme et deux enfants, c'est le riad, c'est la grande famille, c'est le patriarche. Le patriarcat, il est dans nos gènes. Et patriarcat, ce n'est pas un mot qui est négatif comme le veut le faire passer le féminisme. Non, au contraire, le patriarcat, c'est avoir un symbole par rapport au monde extérieur, en dessous duquel on sait qu'on est protégé. C'est ça le problème ? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, on a détruit la figure du père pour se soumettre à la banque et aux institutions et à l'État ? Bien sûr, c'est-à-dire à partir du moment où on a disloqué la famille, bien entendu, il faut des institutions qui prennent la place de cette famille. Donc, quand la personne âgée va être âgée, au lieu qu'elle soit dans la famille, on va la parquer dans un parking pour personne âgée, qui sera la maison de retraite. Pourquoi ? Encore une fois, pour des raisons matérialistes athées. Parce que dans la maison de retraite, on dispose de corps d'infirmiers et médicaux qui sont capables de mieux distraire et prendre en charge les personnes âgées que la famille. Or, pour la personne âgée, si vous lui demandez, elle vous dira qu'une seconde de regard dans mes enfants représente pour moi le bonheur qui est beaucoup plus grand que dix ans de vie comme cadavre qui respire. Donc, à partir de là, il y a eu la communauté. Une fois qu'elle est justement disloquée, elle devient facilement manipulable, facilement assimilable par la famille. Elle est combattue par le capitalisme parce que c'est le dernier espace non marchand. Aujourd'hui, c'est l'islam. Il n'y en a pas d'autres. Les autres sont fluides. Ils vont changer avec le temps. Et aujourd'hui, on cherche à libéraliser l'islam. L'islam, bien sûr. Aujourd'hui, on cherche à libéraliser l'islam. C'est-à-dire que même l'islam, on veut que l'islam devienne libéral. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des lectures qui permettent le transgenre, le transgenre, le transgenre. Par rapport à cette question-là, comme tu dis que l'islam, c'est le dernier rempart contre le capitalisme. Or, par exemple, aujourd'hui, au-delà des questions, on va dire, des mœurs, c'est des questions sociétales sur lesquelles normalement l'islam est intransigeant. Contrairement aux lectures un peu loufoques, le néo-soufisme, etc. Mais je parle surtout des questions économiques. Aujourd'hui, on fait tout pour que l'islam s'adapte au capitalisme, avec les histoires de finances islamiques, etc. C'est-à-dire que là, on parle d'islam libéral. En fait, l'une des tentatives réussies du capitalisme de prendre en otage certains volets de l'islam, c'est justement la manifestation actuelle de certaines banques islamiques. Je m'explique. C'est un petit peu mon domaine de travail. Par rapport à ça, c'est quoi l'économie islamique ? C'est d'abord, d'abord et avant tout, c'est Zakat. Elle est où, Zakat ? C'est d'abord et avant tout, Al-Waqf. Alors, les deux premières institutions sont à vocation purement non lucrative, non marchande et sociale. Ensuite, on a Tchakaful, l'assurance alternative islamique qui propose des produits qui sont licites en lieu et place de l'assurance qui est basée sur les jeux de hasard et sur les placements dans les obligations d'État. Et ensuite, les banques islamiques mettent encore une fois les banques islamiques dans une démarche participative et pas une démarche purement capitalistique qui va aller acheter des biens et les revendre. Même si, je m'explique, quand on propose une alternative halal à une pratique usuraire, c'est trop demandé que cette initiative halal change le monde. C'est-à-dire que là, les banques islamiques, c'était quoi ? C'était des gens qui voulaient faire des transactions, mais pas avec une certaine technique. Et donc, on leur a proposé une autre technique. Mais quand on a Christine Lagarde, David Cameron, Gordon Brown qui louent les mérites de la finance islamique et qui veulent que Londres devienne capitale de la finance islamique, on se pose certaines questions et on se rappelle le verset où Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit Donc, à chaque fois que le libéralisme mondial est satisfait de quelque chose qui est fait par les musulmans, il faut se poser une question. Tout simplement, ça c'est une règle. Et c'est une règle, pourquoi ? Parce que justement, tout ce qui vise à dériver vers le matériel, vers la prééminence du matériel par rapport au spirituel, est justement combattu par l'islam. Et donc, à partir de là, les banques islamiques, celles qui sont vraiment islamiques, ont une démarche participative. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas. Mais quand on voit que ce sont les banques usuraires qui lancent les banques islamiques, et quand on voit qu'ensuite les banques islamiques sont composées de personnes qui étaient avant dans des banques usuraires, eh bien, on peut se poser beaucoup de questions et on peut comprendre ce que disent les personnes qui ne comprennent pas la finance islamique, qui disent de toute façon, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais cette apparence, que ce soit la même chose, c'est une apparence qui a une certaine légitimité dans certaines pratiques déviantes de cette finance islamique. Mais bien entendu, la finance islamique et l'économie islamique, c'est le rempart contre les cycles et les crises dont se nourrit le capitalisme. Parce qu'il ne faut pas oublier que le capitalisme s'enrichit le plus souvent par les crises et pas par la croissance. Et se restructure par les crises et par les crises. Exactement. C'est lors des crises qu'on achète et qu'on rachète tous les vrais biens matériels et qu'on les remplace par la monnaie qui est fictivement créée à partir des crédits bancaires. Quelle alternative finalement, messieurs, à ce système foncièrement inégalitaire et injuste ? J'ajouterai en guise de commentaire. Économique libérale. C'est clair que maintenant le projet socialiste anticapitaliste, le libéralisme en tant que première théorie politique, il a eu deux grandes théories politiques qui l'ont contredit, c'est-à-dire le fascisme et le communisme. Donc les deux ont échoué parce que ce sont des créations de la modernité, que ce soit le fascisme, le culte de l'État chez les fascistes ou bien le culte du prolétaire chez les communistes. L'islam et la tradition islamique constituent un rempart et peut être à la base d'une renaissance économique et surtout d'une renaissance éthique de l'économie. Et en cela, je crois qu'on ne peut pas déployer un tel projet dans le cadre d'un contexte international où l'État ou le peuple, si jamais c'est un choix du peuple ou un choix de la population ou un choix de l'État, l'État en tant qu'émanation de la souveraineté populaire, puisse, on va dire, appliquer cette orientation-là. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'alternative civilisationnelle au libéralisme, nous, ici au Maroc, on sera toujours dans un archéolibéralisme, un archéocapitalisme. Parce qu'on est, qu'on le veuille ou pas, d'un point de vue géographique, dans ce qu'on pourrait appeler la périphérie de l'Occident. Donc, on ne peut pas être, on va dire, dans une logique de, par exemple, c'est la raison pour laquelle on n'a pas été, on a été l'un des rares pays d'Afrique du Nord à ne pas, on va dire, embrasser l'épopée socialiste et progressiste et anti-monarchiste. Donc, on a toujours eu, on va dire, une certaine, on va dire, une certaine, on va dire, une certaine connivence avec l'Occident et avec un certain rapprochement, même avec le monde atlantique et le monde anglo-saxon. Et je pense qu'aujourd'hui, le combat à mener, c'est, comme l'a dit Talal, c'est de freiner au maximum la fuite en avant vers la modernité et la post-modernité, c'est-à-dire via la sanctuarisation des libertés individuelles, la dictature du féminisme, le, comment dire, la, 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 toutes les, toutes les fétiches post-modernes, la désacralisation des rapports sociaux. Donc, ça, il faut le combattre, il faut le combattre au quotidien et le combattre politiquement, pourquoi pas ? Et s'il faut le combattre politiquement, il faut se défaire, je pense, de toutes les références et de tous les fétiches politiques et idéologiques qui ont échoué au Maroc. C'est-à-dire, ça va du socialisme au libéralisme de témoignage jusqu'à peut-être, jusqu'à l'islamisme, entre guillemets, du PJD. Peut-être que penser à un nouveau logos marocain, on va dire une sorte de, avoir une réelle pensée traditionnelle aujourd'hui, exige de nous plusieurs ouvertures. La raison pour laquelle, aujourd'hui, je débat avec cet halal, c'est parce que, malgré nos différences énormes, je crois que ce n'est que comme ça qu'on pourra, on va dire, on va créer des fronts de résistance contre ce capitalisme tout possible. Talal. Effectivement, de toute façon, l'alternative, elle doit être discutée en plusieurs dimensions. Siab Samad, je pense que c'est très généreux avec le PJD de le qualifier de parti islamiste. Donc, ce que je veux dire, l'alternative, c'est simple. Aujourd'hui, la société est basée sur la dictature, Yannick, du désir, la dictature du désir, de la libido. Et donc, c'est pour ça qu'il a besoin de libéralisme. Parce que sans libéralisme, on ne peut pas avoir une dictature de la libido. C'est pour ça que Rousseau, Aristote, Platon et tous les autres ont qualifié la démocratie de régime intrinsèquement vicié. De toute façon, qui va dévier vers la dictature de la médiocratie. C'est pour ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit au Coran. Donc, en fait, l'alternative, c'est que le désir ne soit plus, il y a dit, le but ultime. Et ça, les Grecs, ils l'ont compris, ça fait 2500 ans. Mais comme a dit Sieb, Samad, on est revenu maintenant à une ère bien avant les Grecs. C'est-à-dire qu'on s'est sous-développé de nouveau par rapport à la sagesse qu'ont atteint les Grecs et les prophètes, bien entendu, avant eux. Donc, au niveau politique, l'alternative, c'est quoi ? On peut l'appeler comme on veut. Mais de toutes les manières, ça doit être une sorte d'aristocratie, une sorte de gouvernement basé sur le mérite, une sorte de méritocratie. Donc, un gouvernement constitutionnel basé sur une sorte de suffrage, si on veut, sans itère intellectuelle ou de mérite, à la proportionnelle soumis à des instances savantes de validation. C'est-à-dire que, de toute façon, pour moi, Mjlis Moustacharin, ça doit être Mjlis L'Ulema, tout simplement. Voilà. Ou Shora, on peut l'appeler comme on veut. Après, Shora ou la Khalifa, on peut l'appeler comme on veut. De toute façon, ce qui importe, c'est le contenu. C'est-à-dire que ce n'est pas la dictature de la médiocratie qui doit primer sur la décision, comme c'est le cas aujourd'hui. Excuse-moi, je ne t'interromps pas deux secondes. Moi, je me suis fait traiter de fasciste quand j'ai appelé au suffrage sans itère. Oui, mais de toute façon, pourquoi ? Parce que c'est le politiquement correct qui est là. Il y a une dictature du politiquement correct. Donc, il y a un imaginaire avec le suffrage sans itère aussi. Donc, il faut bien parler de ce qu'on veut dire avec le suffrage sans itère. Mais donc, il faut changer nos idéaux. C'est-à-dire que l'indicateur de réussite, parce que ce qui drive toute la société, c'est l'indicateur de réussite. C'est-à-dire un en tant qu'individu, Talal, Absamad, Ayyoub, comment je vois la réussite ? Et donc, à partir du moment où on va voir la réussite comme étant quelque chose qui est au-delà du matériel, on pourra avancer. Au niveau économique, bien entendu, l'alternative, c'est l'économie islamique avec tous ses piliers. Et tous ces piliers qui sont d'abord l'interdiction de l'usure, parce que l'usure, c'est un facteur, une force centrifuge incroyable. Quand l'économie va bien, les banquiers gagnent. Quand elle va mal, devine quoi ? Ils gagnent aussi. Donc, à partir du moment où on va passer à un système participatif, où on partage les profits et les pertes, on peut avancer et dépasser cette prééminence du capital, quelle que soit l'évolution de l'économie. Quand ça marche, ça marche pour tout le monde. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas pour tout le monde. Ensuite, il faut dépasser la prééminence de la dette, parce que l'esclave moderne, il n'est pas enchaîné, il est endetté. Et donc, cette pérennité du système capitaliste, elle est là parce qu'il y a une dette, parce qu'il y a une possibilité de dette, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des individus. Au niveau financier et monétaire, il faut dépasser le système de création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire qui permet à l'État d'emprunter et de créer, quand il veut, de l'argent à partir de simples promesses. Au bon commercial, et au bon commercial surtout. Bien entendu. Au niveau des médias, il faut qu'il y ait un peu plus de débats comme ça, un peu plus de hey-hoof dans le monde, marocain en tout cas. Et il faut, Yannick, que cette tendance à élever un petit peu le niveau du débat ne dépende pas, parce qu'encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, mais quand on a le diktat publicitaire, eh bien, de toute façon, on a la mainmise du système sur la qualité du débat. Au niveau éducatif et pédagogique, il faut qu'on passe par la décolonisation, la pensée décoloniale, c'est-à-dire qu'on doit comprendre que nos programmes scolaires, tels qu'ils sont faits, quand nous, en économie, on apprend que le premier économiste, c'est Adam Smith, de facto, on idéalise l'Occident. On ne sait pas qu'Al-Maqlisi a fait des théories plus élaborées qu'Adam Smith. On ne sait pas qu'Ibn Khaldoun, dans l'Occident, pour faire plaisir à Serbsana, a fait des théories sociologiques et économiques qui sont bien plus élaborées que ce qu'Adam Smith a avancé. Donc, on idéalise la loi de Grécham, la mauvaise monnaie, chasse la bonne. On nous la prend en économie comme étant la loi de Grécham. Le Maqlisi a énoncé deux siècles à l'avance, ou un siècle et demi à l'avance, mais on n'apprend pas ça. Donc, on doit désidéaliser, on doit déconstruire l'idéalisation qu'on a de Paris, de Londres, de Washington, etc. Et au niveau politique, en tout cas, en Bagdad, il n'y avait pas de banque usurère. Et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau politique, malheureusement, le libéralisme a été acté à partir du moment où on a marginalisé le rôle des savants dans la vie politique. Et que ce sont devenus de simples fonctionnaires, des substrats, un pouvoir en place qui peut leur faire dire ce qu'il veut, comme on le voit dans un certain nombre de pays, malheureusement. Et donc, il faut que les savants prennent aussi une sorte d'indépendance. Parce qu'on est au service de qui nous paye. Donc, à partir de là, Yanni, c'est toute une constellation. C'est très difficile de proposer une alternative sans être complexe. Je suis totalement contre les débats, Yanni, les propositions binaires, blancs, noirs. Non. Quand on parle de société et de monde, Yanni, humain, c'est toujours complexe. Et il ne faut pas, Yanni, tomber dans les raccourcis populistes. C'est souvent beaucoup plus compliqué que ça, Yanni, dans le monde politique. Allah. Décomplexer la complexité revient à la mutiler. Edgar Morin. Bon. Pour finir sur une citation. Messieurs, un débat très stimulant, très instructif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah.